Alhamdulillah, alhamdulillah, wa salatu al-salam wa rasulillah هذه kalima mukhtasara يعni, laman yakum bitaqsil wa taqfina l'amuad fi al-dewal al-eurobiyya naman donc le shikh hafizha Allah va faire une courte parole inchallah sur ce qui lave les morts en Europe aowalan, taqsila al-mayid, wa taqfina wa s-salah alayh, farz kifaya premièrement, le fait de laver premièrement, le fait de laver le morts de le mettre dans le linceul et de prier dessus c'est un farz kifaya c'est une obligation suffisante quel est le sens de l'obligation suffisante farz kifaya al-farz al-kifaya yun-var fi al-fi'il wala yun-var fi'il al-fa'il يعni al-an, mazalan, taqsila al-mayid, wa taqfina wa s-salah alayh hada yun-var fi'il al-fi'il laaboud an-noughassil al-mayid wa nukaffinu nus-salah alayh lakimman kaffan, man salla laishka al fi'il ala mafoum qui le fait un exemple ici donc le lavage ici si une personne lave le défunt toute la communauté en est déchargée contrairement à la prière qui est un farz ayn qui est une obligation individuelle si une personne elle prie on va pas dire que l'autre que le reste de la communauté en est déchargée et bien c'est toutes les personnes qui connaissent qui savent le lavage qui savent laver qui prendront le péché c'est pas tout le monde qui prendra le péché seulement ceux qui connaissent les règles du lavage eux prendront le péché parce que la personne n'a pas été lavée donc tout défunt tout décès tout mort qui n'a pas été lavée ici tous ceux qui savent les règles les règles du lavage et de la mise en un seul et de la prière ici prendront le péché c'est pour cela qu'on doit saisir l'occasion on doit saisir l'occasion on doit saisir l'occasion d'enseigner aux gens cela afin de leur faire parvenir le tawhid l'unicité d'Allah à partir de et que cela en soit une cause à partir de là l'unicité d'avoir l'unicité d'avoir l'air l'air l'air